Allez c'est parti du coup, aujourd'hui ça va être, on va juste regarder mes matchs de différents tournois, enfin de ce tournoi là plutôt Asobi et je pense que c'est des vidéos que je vais faire un petit peu plus régulièrement, c'est à dire que je vais commencer à regarder mes matchs de tous les tournois où je vais participer, du coup c'est sympa, on les regarde, on les aura du coup sur Youtube, vous pouvez y avoir accès quand vous voulez, en plus ça nous permet de les regarder ensemble, de commenter un petit peu, donc ça va pas être de l'analyse comme je fais sur les autres vidéos d'analyse en mode 40 minutes et j'analyse bout par bout, juste on va regarder, quand il y a des trucs vraiment intéressants peut-être on va en parler, donc voilà, c'est parti, donc là c'était Asobi Weekly, donc c'est une weekly, forcément j'essaie de m'amuser un peu plus, sortir des persos secondaires que je joue surtout pour le FUB, donc voici pourquoi je sors ce link là, un de mes persos préférés à jouer, vraiment, c'est incroyable, le meilleur link de l'analyse, et regardez ce que je vais faire juste après, merci Chassuble pour le sub, merci beaucoup, meilleure link d'Europe, je fais n'importe quoi sur certains aspects, en vrai sur certains aspects je joue bien, et d'autres je fais n'importe quoi, vraiment, il y a plein de trucs que je connais pas, genre par exemple ce link, cloud pardon, link cloud c'est un matchup que je n'ai littéralement jamais fait, donc là je découvre le matchup, je n'ai jamais vu ce matchup là, je sais même pas ce qu'il faut faire dans le neutral, je sais pas qu'est-ce qui est fort dans le matchup, c'est même pas que j'ai fait déjà deux matchs, c'est que j'ai fait zéro match contre cloud, donc je ne sais absolument rien, ça peut être intéressant en vrai de voir comment je joue quand je connais rien du tout à un matchup, bah globalement je vais jouer mon jeu classique normal sans prendre trop trop de risques, on le verra de toute façon au cours de la game, je me prends quand même pas mal de coups au niveau des, au niveau de mes boomerangs, c'est vrai que cloud a une épée et du coup il fume tous les projots, en tout cas pour l'instant ça se passe bien, enfin ça va, ouais les boomerangs au core à core c'est un truc qui est vraiment très mauvais contre certains persos, pas vraiment au core à core mais genre midrange, ceux qui peuvent par exemple courir dash à attack, fumer le boomerang et me taper derrière, bah c'est très fort et cloud en fait partie, en attendant, bah là je joue juste safe, voilà. Voilà, là la dash à attack, je sais pas pourquoi, ça a trade et ça m'a pas touché, mais une autre fois ça, ah non c'est les back air, voilà, là la dash à attack va enfin me trouver, mais c'est quand il fait un back air je crois plutôt que ça fume le boomerang et après ça me fume moi, il me semble, ouais ouais ouais, les straps de link, j'ai complètement zappé ça, j'étais tout content, je fais mes nerfs, dans les straps, voilà, bon le bec il va quand même le tuer, bah encore une fois, boomerang au core à core, je me fais beaucoup avoir là-dessus, c'est vraiment pas terrible, là je voulais juste m'accrocher tranquille, et ça a fait reverse, je sais pas trop pourquoi, je m'en souviens encore, là pareil, je peux pas faire vraiment fermer back air à toe shield, contre cloud en tout cas, là bien sûr je vais attendre encore et encore, au final lui il était bien patient, il faisait ce qu'il fallait, par contre ouais, ça faut le punir, pas se permettre de pas punir ça, ça j'ai même pas puni la dash attack, quand je vous dis qu'il se passe n'importe quoi dans la game, c'est pas des blagues, c'est vraiment pas des blagues, tac là j'attends, incroyable, ça c'est de la vraie, ça c'est du combo game, ouais, encore une fois, le boom rank il passe pas, dans ce genre de situation là, là normalement, ouais, je sais pas trop ce qu'il a voulu faire, je pense qu'il a juste mis une pute, ou paniqué parce qu'il a vu la bombe, ah non je sais, je sais ce qu'il s'est passé, alors, en gros, ce qui s'est passé, c'est que, en vrai c'est pas bête ce qu'il a fait, donc en gros ce qui se passe, c'est que là, limite il a, en fait il a plus beaucoup de mix up, à partir du moment là, il a plus de mix up, donc moi en fait, j'ai même pas besoin de l'activer la bombe, j'aurais pas dû l'activer, j'aurais juste dû la laisser là, ça va toucher la tête du cloud, ça va vite faire le toucher, et je vais l'activer derrière, et lui du coup, il a voulu spam up B, au cas où si la bombe le touchait, pour pouvoir recode directement, mais vu qu'il l'a spammé, et que moi j'ai raté ma bombe, bah ça l'a fait redescendre derrière, donc en fait, je l'ai tué, parce que je suis nul, voilà, c'est là, c'est l'explication, voilà, c'est l'explication la plus claire, nette et précise, que je peux vous donner, je suis nul, donc je gagne, ok, là, les petits combats que l'on connaît, c'est la pression de Link, et ouais, je me positionne, positionnement, c'est trop important, et ouais, là, je le force à sauter, bim, les espèces de frame trap, très très mauvais timing de ma part, j'ai le seum, je voulais que ça retombe, ouais, et là, c'est le drame, regardez bien ce qu'il va se passer, là, c'était fini, je voulais up B, alors, on va expliquer quand même, ce qui est en train de se dérouler, donc, hop, là c'est fini, j'ai juste un up B, c'est trop, et je ne sais pas pourquoi, je mets un fer comme ça, à la place, donc c'est complètement bête, et après, j'étais persuadé d'avoir la troupe Unish, mais malheureusement, à quelques frames près, je ne l'ai pas eu, parce que je l'ai vu, Ardouche directionnelle, donc il a 100% du lag, il ne peut plus rien maîtriser, c'est fini, donc je pensais être à 100% sûr d'avoir le down air, et c'est pour ça que je l'ai fait, j'aurais jamais fait ce down air là, si je n'étais pas sûr à 100% de le tuer, puisque si je le rate, je meurs en fait, là j'étais mort, il ne le sait pas, mais j'étais mort, sauf que, sauf que, il a voulu me terminer, en mode je suis obligé de sauter comme ça, ici pour reco, mais j'étais mort moi de base, du coup, forcément j'ai décalé un peu, avec mon down air, et j'ai essayé de dubber à la fin, au cas où s'il venait, parce que c'est toujours au cas où, genre je suis mort dans tous les cas, donc autant, essayer de me décaler au cas où, s'il vient me chercher bêtement, et c'est ce qui s'est passé, et du coup il est mort tout seul, ça c'est vraiment une vieille game, il s'est SD deux fois, je tenis meilleur Wolf d'Europe, et let's go, alors, là par contre, je connais bien le matchup avec Wolf, c'est très bien ce qu'il faut faire, utilisation de mobilité, les blasters pour embêter, et dès que je peux y aller une fois, là par contre il est dans la merde, hop, hop, il a fait une erreur, c'est exactement ce que j'attendais, tac, les frame trap, j'attends, j'essaie de lui mettre la pression encore et encore, la zone rouge bien sûr, hop, là j'ai pas pu y aller, et normalement, j'ai raté mon F-tilt, normalement c'est la fin, je saute, nerf, j'ai même pas voulu, je sais pas pourquoi, et là, hop, mon kill préféré, ça c'est vraiment mon kill préféré avec Wolf, j'aime trop, double blaster, tu es, je garde comme ça, ok, donc là j'ai eu une win de neutral, pratiquement 0 to death, hop là, 78 hein, ça grimpe vite, wow, et ouais, on couvre tout nous, on prend aucun risque et on couvre, bien sûr, bien sûr, là vraiment mon objectif, c'est qu'il ne touche pas une fois, bon il m'a touché, du coup j'ai perdu, j'ai perdu la game, voilà, donc là, c'est fini hein, de toute façon j'ai perdu, donc bon, hop, 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 là il va faire out obligé, j'ai mis une put, en gros là je savais qu'il avait tech, qu'il allait take out obligé, enfin, il a pas tech mais après il est out, parce que deux fois d'avant, il avait fait in les deux fois, du coup c'était sûr que là il avait fait out, l'appareil hein, c'est un peu comme Samus, je sais qu'il a son truc fort, donc j'essaye juste de faire en sorte qu'il l'utilise, et après je me bats, et là j'ai voulu faire une dingue, ah non c'était pas là, c'était juste après je crois, hop là, bien sûr on sait qu'il va roll lui, en vrai de vrai, je vais vous dire la vérité, ça c'est pas des reads, ça c'est pas une read, je sais que beaucoup beaucoup pensent que c'est une read, mais c'est pas une read, il faut appeler ça autrement, c'est une confirmation de read, c'est à dire que je me mets là, je me dis tu vas très très certainement faire ça, mais j'ai besoin d'une confirmation que tu le fasses, parce que j'ai pas envie de charger un truc, un smash à l'avance, et si je me trompe je me fais punir, donc juste je me positionne de telle sorte à pouvoir punir ça, et si j'ai raison, si je vois un début d'animation de roll, je vais punir, si je vois quoi que ce soit d'autre, je vais soit garder le shield, soit dashback, puisque c'est simple, si c'était réellement une grosse read, j'aurais F smash, j'aurais up smash, j'aurais chargé un truc, bah oui, mais moi j'aime pas les grosses reads, j'en fais rarement en réalité, mais je préfère faire tout en confirmation de read, tout le temps, du coup c'est de la réaction, donc je peux pas jouer en wifi, c'est simple. C'est read plus react, je fais très très rarement full read, ou full react, la plupart du temps c'est read plus react que je fais, là j'ai voulu faire un bail, non c'est juste après, ou attends je me souviens pas en fait, c'était 7 game, j'aurais pu, je sais pas si j'aurais pu up smash à Toshin, très 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 mauvais timing de ma part, je savais exactement ce qu'il allait faire, je savais qu'il y a les side B, delay, saut up B, et je me souviens avoir fait l'input beaucoup trop tôt, donc j'ai le sum, genre à 10 frames près je l'avais, donc là j'avais le sum, donc déjà j'avais pas réussi à faire le 4 stocks 5%, là 3 stocks 5%, et en plus je rate ça, c'est bon, ma game est finie, je n'ai plus rien à faire dans ce monde, super, super, bon voilà, pour ces games c'était marrant, alors les games d'après je sais plus, contre qui je suis tombé, je crois que la prochaine c'était, ah oui voilà, 3,36, voilà, donc là déjà c'est un matchup que je connais bien bien mieux, donc là certes j'ai Link, mais Link Wolf je l'ai déjà fait plein de fois, donc je connais, et du coup ça va pas être pareil que tout à l'heure, au niveau des edge guards et tout, voilà donc là il aurait pu potentiellement canner, heureusement il a eu la fin de son up B à la toute fin, hop là on voit je suis bien plus à l'aise, je connais le matchup, je sais quoi faire, bon en réalité le matchup est quand même bien pour Wolf, il n'y a pas de doute, mais au moins je sais ce qu'il faut faire, je sais comment forcer, abuser des faiblesses de Wolf, etc, même là je ne sais pas si j'aurais pu faire ou pas en vrai, il y a moyen que j'aurais dû tenter de mettre un faire, mais vu qu'il n'a pas de burst option très rapide, c'est pas fou, je vous ai dit le downer de Link en désavantage, c'est pas mal, merci écoutoir pour le ça, merci beaucoup, alors après je vais vous expliquer un truc au niveau de la bombe, principe de base déjà des projectiles, c'est quand tu balances un projectile quelque part, en tout cas quand tu le fais juste en couverture, il faut absolument couvrir ailleurs après, c'est vraiment la base de la base de la base, que je vois malheureusement beaucoup trop peu, chez les joueurs de personnages à projo, ça c'est très dommage, je crois que ça n'a rien de shield après le boomerang, il vaut mieux roll ou spot dodge, vu que finalement s'il essaie de me grab, ça ne marche pas, je voulais le mettre plus bas le boomerang, ouais, là ça c'est juste du repositionnement, je me repositionne, je regarde ce qu'il fait, j'ai vu qu'il a fait un truc full in, et bien sûr on est honnête avec ce link, parfois un wolf va avoir du mal à tuer en réalité, dans certaines situations, c'est rare mais ça peut arriver, et là il demande une petite spot dodge, qui n'aurait pas dû avoir lieu, le left tilt qui est très fort en lèche trap de link, quand je me fais exploser par ma propre bombe, je rigole à chaque fois, alors qu'est-ce qu'il s'est passé, donc là il y a eu un truc un petit peu bizarre en vrai, limite un bug mais bon bref, moi du coup je reco normal, je n'ai pas beaucoup d'autres choix, et après, je n'ai pas de raison de ne pas faire ça en fait, littéralement, donc là ce n'est pas moi qui joue bien, dans ce genre de situation, je ne suis pas fier de moi du tout, quand je fais ça, c'est juste option 1 versus option 1, c'est tout, et vu que je suis en avantage, je gagne, c'est tout, qu'est-ce que c'est l'option 1, je l'ai déjà expliqué plein de fois, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est l'option évidente d'une certaine situation, qui est faite de manière directe, c'est-à-dire option 1 de la part d'Orient, c'est je fais mon up B, je le touche avec l'up B, et il va faire une option pour reco, out of tumble, c'est tout, donc moi qu'est-ce que je fais, je vais prévoir ce timing out of tumble, et je vais faire un downer en prévention à ce side B, je n'ai rien d'autre à faire, c'est normal que je le fasse, ce serait même bizarre que le link ne fasse pas ce downer là, sachant que je le fais en sautant, en revenant sur le terrain, je n'ai littéralement aucun risque, la deuxième possibilité, ça aurait été le B de Wolf, en option 1, puisque l'option 1, ce n'est pas juste une option, c'est un groupe d'options, mais un groupe d'options qui est fait directement en tout cas, et dans ce cas-là, j'aurais fait quand même le downer, je ne l'aurais pas touché, mais je l'aurais lèche trap derrière, c'est simple, là je n'ai pas bien joué, c'est juste mon adversaire qui fait n'importe quoi. Next game. Oh ! C'est un peu tranquille. Ah ça, c'est vraiment pas fou. C'est même flingué. En gros, ces guns-là sont bien uniquement si l'adversaire saute genre comme ça, comme ça, ça le touche, et même si je le touche, moi, ça va le faire aller dehors, mais là, regardez, je l'ai touché, et ça l'a fait aller à l'intérieur, donc c'est le free reverse pour lui, donc c'est vraiment nul. Donc je n'aurais pas du tout dû le faire comme ça. Je pourrais le faire en restant sur le terrain, mais pas comme ça, ouais. Là, malheureusement, il n'y a plus d'options, plus vraiment d'options, je peux juste réagir à ce qu'il va faire, c'est le cas. Merci Magmore pour le sub, merci beaucoup. Up, trop, vert, c'est trop. Wouh ! Ah, dommage. C'est même pas Siphon Hit. Siphon Hit, Side B, Up, Tilt, ça peut être où, mais pas à tous les pourcents. Là, visiblement, c'était même pas Siphon Hit. Ouais, ça, c'est très mauvais. Alors, en gros, je vous explique. Voilà. Alors, les guns into grab, into dash attack, pardon, c'est très bien quand tu as touché quelqu'un avec le gun en l'air parce qu'il va avoir du lag en l'air, il va descendre, il va atterrir et là, tu auras la dash attack. Sachant que lui, il était en train de faire son up smash et qu'il était en l'air au moment où je l'ai up smash, j'ai cru que ça allait faire une animation comme s'il était en l'air et donc qu'il allait avoir du lag et donc dash attack, mais pas du tout. Même si son animation est en l'air, son corps est en l'air, ça considère qu'il est encore au sol donc j'aurais dû gun grab ou juste gun autre chose et rester safe. Il avait raison de continuer avec un fer, heureusement, j'ai fait un drift out mais il aurait pu mettre une très très sale phase là-dessus parce que j'avais perdu mon saut pendant le combo. Ah là, c'est bon. Il faisait que ça en désavantage, du coup, forcément, là, je le savais. Mais, hop. Donc là, il va me toucher ? Ah, ok. J'aurais dû faire le fsmash un tout petit peu après, je suis trop bête. Donc, en gros, ce qui s'est passé là, c'est que je me suis trompé de timing. Son fer là ne pouvait jamais de la vie me toucher mais vu que j'ai lâché le fsmash à peu près en même temps que son fer, du coup, mon corps s'est avancé et il m'a touché alors que si j'avais attendu un petit peu qu'il fasse le fer et après, fsmash en whiff punish, c'était la fin pour lui. Donc, c'était mal joué de ma part mais mal joué de la sienne aussi. Il n'aurait jamais dû faire un fer comme ça. Donc là, c'est juste de la tentative encore en question. Je fais mon combo, je fais les guns pour voir s'il fait une certaine erreur et voilà. Et là, bien vu de sa part, pari mon fer. Bon, genre, j'aurais pas dû faire un fer en désavantage mais au moins, lui, il a très bien joué. Pari de fer, down smash, c'est poubelle. En plus, j'avais DI. J'étais en train de faire un drift out du coup, ça a fait DI out aussi. C'est vraiment fort, Joker. Encore, il le fait encore et encore. Saut dans la zone rouge avec un fer, atterrissage avec un fer, il le fait encore et encore et encore. C'est trop. Et là, encore heureux, il ne se prend pas non plus des grosses grosses punishes mais il pourrait s'en prendre des beaucoup plus grosses. Ça, c'est dommage. C'était trop mal. C'est vrai que c'était bien tenté là. Heureusement, il a juste raté l'exé. Est-ce que ça va tuer ? Non. Oula. Beaucoup de rolls. Ouais. Exact. Donc là, c'est beaucoup d'attente. Et hop là. Vous avez bien vu. Je l'ai tué avec un up B. Bon là, c'était les games de chauffe, on va dire. Parce que je n'étais pas très très chaud. Il me faut un petit peu de temps avant d'être chaud avec un perso quand je ne l'ai pas joué depuis longtemps. J'aime bien faire ça. C'est archi lame. Mon adversaire devient fou mais c'est fort. Tu fais des petits guns comme ça à l'edge. Tu prends ton temps. Ça l'embête. Il en a marre. Mais tranquille. Tant mieux, c'est fait pour. Oh là là. Alors ça, ça m'a étonné de fou. J'ai pari son back air et il a pu spot dodge. Pareil, encore une fois, c'est des très mauvais side B que j'ai proposé là. Aïe, aïe, aïe. Gun, fer, jab, fsmash. Eh oui. Ah bon, c'est très très puissant ça. Je couvre la jump au cas où. Il n'a pas de jump mais ce n'est pas mon problème. Vu qu'il ne jump pas, c'est qu'il va à l'edge donc j'ai du reward également. Il fait un peu le forcer. C'est trop de me read alors que je suis très très défensif et au pire, la seule read qu'il peut avoir c'est le grab en fait. Et ça, ça m'arrange énormément. Vu qu'en plus, le grab, c'est un gros mythe. En désavantage, j'ai un objectif, c'est de vraiment essayer de faire en sorte de faire des options qui, pour me punir, mon adversaire doit commit. Et s'il doit commit pour me punir en désavantage, c'est que j'ai bien géré mon désavantage et je suis content. Ça veut dire que si jamais il commit, je peux le reverse en fait. et au moins, je peux reset le neutral gratuitement. Encore une fois, son fer, de la même manière. Eh oui, bah oui. Bah oui, trop de risque pris. Pas de bonne reconnaissance des situations. Trop de risque pris. Voilà, il tente une read. Il n'y a pas à tenter des reads comme ça. Moi, je garde le shield toute ma vie. Juste pas envie de mourir en fait. Yes. Ouais. Premier downer, c'était couverture de side B. Deuxième downer, c'était réaction OEB. Très, très fort. Joker dans cette situation-là. Enfin, surtout avec un send même. C'est la base. Attendre et punish l'erreur en désavantage. Oui, oui. C'est la base, oui. Il a craqué Orion dans la game 3 mentalement. Je trouve pas du tout. Je trouve qu'il se joue exactement pareil et c'est justement là le problème. Beaucoup de fer en désavantage. Tout ce sur quoi il s'échappait plus ou moins, il faut que je lui mettais des petites punishes avant. Là, ça se transforme en grosse punishes parce qu'il change pas. Mais ça, c'est malheureux. Bon. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme ça sur mes runs de tournois et à la prochaine. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501